Il a fait un bon chemin Bernard Minier, lui l'inspecteur des douanes, devenu romancier à succès. Reconnaissant qu'il a gardé de son métier de fonctionnaire un côté très organisé, hiérarchisé, il n'oublie rien de ses premiers pas dans l'écriture, de ce concours de nouvelles qui lui permit d'être repéré par un éditeur. C'est ainsi qu'en 2011, par essai glacé, succès international prélude à une carrière exemplaire dans le monde du polar, avec le personnage récurrent de Martin Servaz, sollicité aussi dans La Vallée, N'éteint pas la lumière, La chasse ou plus récemment Un œil dans la nuit. Ce qui fait le succès de Bernard Minier, des intrigues bien ficelées, des personnages centraux à la fois complexes et attachants, des salauds vraiment bien barrés, des thématiques qui collent à notre actualité, des ambiances et des décors qui participent à l'intrigue et une qualité d'écriture reconnue. Cela se confirme une fois de plus avec ce nouvel opus, Les Effacés, dans lequel nous allons retrouver Lucia Guerrero, membre de la Guardia Civil espagnole avec qui nous avions fait connaissance en 2022. Lucia est cette fois-ci appelée pour une succession de crimes en Galice. Les victimes sont toutes des femmes de l'ombre, des gens sans histoire, au revenu modeste, tués au petit matin sur le chemin du travail. Parallèlement, à Madrid, au cœur de l'hiver, un crime abominable fait l'actualité, celui d'une femme extravagante et très populaire, l'une des plus grosses fortunes du pays. Sur le lieu du crime, un message « Mort aux riches ». Peu de temps après, un autre crime du même genre est commis avec ce même message. Lucia Guerrero doit alors mener les deux enquêtes de front et le lecteur avec elle. Alternant les scènes dans les paysages solitaires de la Galice et dans la grouillante ville de Madrid, interpellant des personnages issus d'univers sociaux très éloignés l'un de l'autre, semant le doute dans l'esprit de son héroïne Lucia Guerrero, Bernard Minier construit ici une intrigue haletante, multipliant les chausses-trappes, nous entraînant dans une course contre la montre dans cette Espagne authentique très éloignée de l'image carte postale. Le livre se dévore de la première à la dernière page, on en redemande. « Les effacer », c'est le nouveau titre de Bernard Minier, et le livre est publié aux éditions Ixo. Sous-titrage Société Radio-Canada